Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de GameStandTalk, on va parler du tirage au sort des poules du Masters de Londres, donc c'est parti, let's go ! Il faut savoir qu'il y a deux poules à Londres, une poule qui a été renommée Boris Baker et une autre poule qui a été renommée Pete Sampras, au nom bien sûr des deux légendes du tennis que sont ces deux joueurs. Donc dans la poule Boris Baker, on retrouve Roger Federer, Alexander Zverev, Marin Sivic et enfin Jack Sock. Et dans la poule Pete Sampras, on retrouve Raphaël Nadal, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov et enfin David Goffin. Donc pour ceux qui ne savent pas comment se passe le tirage au sort pour le Masters de Londres, c'est assez simple, on met dans un chapeau la tête de série numéro 1 et numéro 2, donc Raphaël Nadal et Roger Federer. Dans un autre chapeau, la tête de série numéro 3 et numéro 4, donc Alexander Zverev et Dominic Thiem. Dans un troisième chapeau, la tête de série numéro 5 et numéro 6, Marin Sivic et Grigor Dimitrov. Et enfin, dans un dernier chapeau, on met la tête de série numéro 7 et numéro 8, Jack Sock et David Goffin. Et donc on prend un papier dans chaque chapeau et ça constitue notre poule. Donc qu'est-ce qui aurait été un tirage facile pour Nadal ou pour Federer si on prend un petit peu la forme du moment des autres joueurs présents ? On va tout de suite commencer entre la tête de série numéro 3 et numéro 4, Alexander Zverev et Dominic Thiem. Donc là, clairement, le plus dangereux des deux, c'est Alexander Zverev qui a déjà gagné deux Masters 1000, qui est très redoutable en 2-7 gagnant. A l'inverse, il n'est pas encore percé en branche-nème en 3-7 gagnant. Alors que Dominic Thiem, depuis sa fin de saison sur terre battue, c'est un petit peu le néant. En témoigne sa stat depuis sa défaite à l'US Open en 5-7 contre Del Potro. Il est seulement à deux victoires pour cinq défaites. Ces deux victoires sont intervenues contre Peter Gujovic et contre Andrei Roublev. Donc à moins qu'on mette de la terre battue à Londres d'ici dimanche, ça va être très très compliqué pour l'Autriche. Après, on avait soit Grigor Dimitrov ou Marin Silic. Là, ça se voit entre les deux joueurs. Marin Silic qui a l'expérience d'avoir gagné déjà un grand chelais, mais d'avoir participé deux fois à Londres. Où il n'a gagné qu'un seul match contre Kei Nishikori en 2016. Et il n'a marqué que 3-7 en tout sur ces deux participations. Et de l'autre côté, on a Grigor Dimitrov qui est le tout nouveau de la bande, mais qui a quand même trouvé de la constance, je trouve, en 2017. Sachant que d'habitude, il faisait un petit peu les sinusoïdes en étant très très bons défaits. Et après, on ne le voyait plus jusqu'à le revoir à un certain tournoi. Donc là, il a trouvé de la constance. Donc les deux joueurs peuvent être pièges sur ce tirage. Donc voilà, ça se voit. Et de l'autre côté, on avait David Goffin ou Jack Sock. À mon avis, au niveau des formes actuelles, il était plus compliqué de tomber sur Sock que sur Goffin. Pourquoi ? Parce que Sock est en pleine bourre avec son titre acquis à Bercy où il a fait le plein de confiance. Alors que Goffin, certes, il a fait un sacré rush en fin de saison où il s'est imposé en verre et à Tokyo. Là, il commence un petit peu à accuser le coup. Son genou commence un petit peu à grincer. Et surtout, David Goffin, il a son gros gros objectif qui est la coupe d'Evis. Donc il va falloir mettre une priorité sur ces deux trouvants. Donc comme vous l'aurez compris, c'est Nadal qui a eu la poule la plus accessible sur le papier, encore une fois. Sachant que je vous rappelle quand même, il y a des fois où à Londres, il y avait du Varenka, du Murray, du Djokovic. Et c'était beaucoup plus dur de performer avec tous ses joueurs, cette densité de très très bon niveau. Donc même si Federer, sur le papier, a la poule la plus difficile, il est quand même favori de ce tournoi. Sachant que ça reste quand même accessible pour lui, qui est en très très bonne forme. Et c'est dommage pour Nadal qui est incertain pour ce tournoi, alors qu'il a une poule assez accessible. Lui qui n'a jamais brillé à Londres. Mais bon, soit il va se retirer du tournoi, et ça sera Karine Obusta qui prendra sa place. Soit je pense que, cela n'engage que moi, mais s'il va à Londres, s'il joue à Londres, il ne sera pas en pleine possession de ses moyens. Et ça vous fera un petit peu comme Bercy. Donc c'est parti, maintenant on va passer aux pronostics. La partie qui vous intéresse, donc cela n'engage que moi. Concernant la poule Boris Baker, je vois Roger Federer sortir numéro 1 de sa poule. Et Alexander Zverev sortir numéro 2. Et de l'autre côté, la poule Picks & Cross. Sachant que je pars du principe que si Nadal joue, il ne sera pas en pleine possession de ses moyens. Je vois Grigor Dimitrov finir premier de sa poule. Et Dominic Thiem finir second de sa poule. Ce qui fait qu'on aurait des demi-finales Federer contre Thiem. Et Alexander Zverev contre Dimitrov. Et là je vois Federer s'imposer contre Thiem. Et Zverev s'incliner contre Grigor Dimitrov. Ce qui nous ferait une finale Federer-Dimitrov. Et là je vois Federer s'imposer assez facilement. Sachant que le Bulgare ne lui a jamais posé de problème. Donc bien sûr, comme vous l'aurez compris, je vois Federer favori de cette compétition. Sachant qu'il a l'habitude, il joue très très bien en ce moment. Donc voilà, on a hâte que ça commence. Hâte de savoir si Nadal jouera ou pas ce tournoi. Et nous on revient très très vite pour débriefer de tout ça. Sachant que comme vous en avez l'habitude, vous aurez des vidéos quotidiennes. Pour revenir sur les deux rencontres de la journée. Donc je rappelle qu'il y a un match à 16h, un match à 21h heure française. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. A t'abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et n'hésite pas dans les commentaires à mettre tes pronostics pour nous dire qui va aller en demi-finale, qui va aller en finale et qui va s'imposer. Parce que moi, on est assez curieux de connaître ton avis sur ce tournoi. Donc voilà, moi je te souhaite un très bon tennis. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao tout le monde.